Bonjour, exercice journalier de Grégory Grabovoi, cinquième jour du mois. Aujourd'hui, cinquième jour du mois, pensez à votre respiration. Écoutez l'air entrer dans vos poumons par vos narines et remplir votre cage thoracique. Puis sentez votre cœur et la circulation sanguine qui fourmille partout dans votre corps. Alignez-vous à votre être, dites-lui que vous l'aimez et abandonnez-vous à lui. Concentrez-vous sur les éléments de votre réalité extérieure, les éléments de votre quotidien issus de vos interactions avec d'autres éléments de cette même réalité de l'univers. Choisissez un thème, un sujet bien précis, puis focalisez votre conscience sur ce même thème, faites-la interagir avec lui. De ce fait, vous transférez à ce sujet partie de votre état de conscience et de vos connaissances qu'il transférera à son tour à d'autres éléments de votre réalité extérieure, de la même façon que la lumière du soleil se reflète sur certains éléments, lesquels viennent à leur tour en illuminer d'autres. Ainsi, si vous vous concentrez sur un sujet, un objet, vous interagissez avec lui et l'information ainsi transmise permet aux dits sujets-objets de la transmettre à son tour, à son entourage. Votre but consiste à préciser et à illuminer ce qui a été envoyé sur le sujet-objet. Vous pouvez vous concentrer sur cela, puis imaginer les événements en découlant. Au travers de cette méthode, vous agissez au travers de votre concentration sur un élément secondaire, lui-même issu de votre concentration. Ainsi, sur la base d'une vision directe ou sur des considérations d'ordre logique, vous découvrirez ce que cet élément, après être entré en interaction avec vous, a transmis à son entourage. En vous concentrant sur ce protocole, soit ce second élément de concentration, imaginez maintenant l'événement désiré et il se manifestera. 1, 0, 8, 4, 3, 2, 1. Je répète, série de 7 chiffres. 1, 0, 8, 4, 3, 2, 1. Puis maintenant, la série de 9 chiffres pour votre exercice. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4. Je répète, à nouveau, cette série de 9 chiffres. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4. Méditation. Lorsque vous levez les yeux en direction du ciel, vous savez que la Terre existe. Lorsque vous regardez la Terre, vous avez conscience qu'au-dessus de vous se trouve le ciel. Lorsque vous vous situez sous Terre, vous savez qu'au-dessus existe le ciel. Cette vérité est source d'un monde d'éternité. Connectez la Terre au ciel et vous verrez que tout ce qui existe en bas existe en dessous. Rendez-vous à la source. Allez à la rencontre de votre esprit et connectez-vous aux autres êtres déjà ressuscités sur Terre. Localisez-les géographiquement. Déplacez l'infini. Faites-le pénétrer la conscience collective et vous découvrirez alors l'éternité et le génie de la création parce que le Créateur vous a fait don de tout ce que vous possédez, parce que vous créez à son image. Il est proche de vous. Il est votre ami et vous aime. Tendez-lui vos mains et créez tel qu'il crée. Vous êtes sa création. Seul le Créateur est capable de créer des créateurs. Soyez en harmonie avec lui. Soyez à son écoute et éternel dans chacune de vos manifestations et de leurs aspects. Tout ce que vous voulez changer peut l'être en tout temps. Tout ce que vous souhaitez créer, vous pouvez le créer à l'endroit même où vous êtes, en tout temps. L'éternité existe pour atteindre la perfection. Les actions du Créateur comblent l'éternité. Vous êtes ceux que le Créateur suit de son regard. Vous êtes ceux qui sont destinés à réaliser l'œuvre du Créateur pour l'éternité. Vous êtes même reflet d'éternité, le Créateur. Merci pour votre écoute. Belle journée à tous et toutes.